Bonsoir Kevin, c'est une défaite ici à Flénu, comment analyses-tu cette rencontre ? Je crois qu'il faut voir deux choses. C'est la fin de saison, on est sauvés et on manque 6-7 joueurs. Si tu vois qu'on est en coach, tu dois jouer, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment beaucoup de joueurs. On a eu le T2 et le T1 qui ont joué, donc ça veut dire que c'est vraiment une fin de saison qui est pénible pour nous, parce qu'on avait bien débuté et après on est sauvés, on va essayer de travailler à la nouvelle année et on va voir ce qu'on va rapporter l'année prochaine. Alors comme tu l'as dit, tu as dû jouer alors que d'habitude tu es coach, mais on a pu voir ton expérience. J'étais le joueur le plus asier je pense sur le terrain, j'ai fait 37 ans, donc l'expérience était là, mais il n'y a plus de physique. Ça change. L'impacité, ce n'est pas vraiment ça. Si ça fait longtemps que tu as pu jouer, ça ne revient pas. Donc voilà, on a essayé de jouer au football, on a eu les chances de marquer, mais il y avait un bon gardien en face. Donc voilà, je pense que c'est une victoire de l'été pour la fin. La semaine prochaine, vous recevez Fleymal qui est déjà qualifié pour les playoffs. Comment allez-vous aborder cette rencontre ? C'est un nouveau match la semaine prochaine, on joue à domicile. Donc il y aura quand même 5 joueurs de retour. Qui sait qu'il y a quand même une équipe ? Alors on aura des possibilités pour changer et espérons pouvoir faire quelque chose de bien. On a fait mal à la doux, à la maison, à gagner 4-3. Et voilà, quand tu vois qu'on manque 4-5 joueurs, ça fait une grosse différence. Sous-titrage ST' 501